Je suis tombée en amour avec la broderie moderne et aujourd'hui j'ai envie de vous donner le goût d'en faire aussi. Donc on va réaliser plein de belles créations comme celle-ci. Pour commencer à faire de la broderie moderne, ça vous prend un petit peu de matériel. Donc la première chose importante à avoir, c'est évidemment les cerceaux qui sont des cadres à broder et du tissu et du fil. Donc le tissu, tous les tissus s'apprêtent à merveille pour faire de la broderie. Mais ce que je préfère surtout, c'est ceux qui ont des fibres comme ceux-là. Pour ceux qu'on retrouve, on retrouve une fibre à l'intérieur parce que ça permet à l'aiguille de ne pas faire de trous et le fil va vraiment bien s'adapter avec le tissu. Ça fait vraiment, vraiment un beau travail. Ça existe dans tellement de couleurs, les possibilités sont inouïes. Ensuite, ça vous prend évidemment du fil à broder. Le fil à broder, comme vous savez, a plusieurs petits fils par fil, environ 4 par fil. Donc vous pouvez les défaire si jamais ça vous dit de faire de la broderie un peu plus mince que trop parce que celui-là, le fil est quand même gros. Ça fait que ça peut être une autre solution pour vous autres si jamais ça vous dit de faire un petit peu plus fin. Ensuite, moi ce que j'ai trouvé comme truc super écolo, on a tous des épingles à linge à la maison. Vos restes de fil, vous pouvez les entourer avec le petit épingle à linge. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vraiment arrêter le fil pour ne pas qu'il continue à tourner autour avec la petite section qui rouvre de l'épingle à linge. Ça fait que ça, c'est un bon petit truc pour vous autres. Évidemment, ça vous prend sur-sur un enfileur parce que je vous dis que les petits trous des aiguilles, ce n'est pas évident de pouvoir passer le fil. Donc ça, on s'en sert beaucoup. Il y a différents formats qui existent sur le marché. Donc, vous pouvez trouver ce type-là. Mais ceux-là, honnêtement, ça brise facilement. Ce n'est pas à conseiller. Mais si c'est ce que vous avez, c'est correct aussi. Il y a ce petit truc triangulaire qui a deux embouts pour les plus grosses aiguilles et pour les plus petites. Qui va super bien aussi. Mais mon préféré, c'est vraiment celui-ci. C'est celui qu'on retrouve avec les deux bouts pour les différentes aiguilles aussi. Et honnêtement, j'en ai fait assez pour vous dire qu'il est très solide. Des bonnes aiguilles. Vous avez différents formats tout dépendant du fil que vous voulez broder avec. Et pour moi, ils sont tous bons. Donc, c'est à votre choix. L'autre chose qui est importante à voir, c'est les crayons pour tracer. J'adore celui-ci de Clover qui a la section violet qui est pour tracer et la section blanche qui est pour enlever, effacer le crayon. Mais ça s'en va tout seul. Donc, vous n'avez quasiment jamais besoin d'utiliser cette section-ci. On va commencer. En fait, je vais vous montrer comment réaliser des petites techniques de base en broderie. Et avec les techniques de base, vous allez être capables de réaliser ce beau cerceau-là. Et si ça vous dit de le faire, vous allez pouvoir le faire parce que Club Tissus vont vous offrir le kit pour fabriquer ce modèle-là. qui veut dire le patron du modèle, les fils, le tissu, le cerceau, tout le matériel dans une belle boîte qui s'appelle le kit Natasha Creative de broderie. Et vous allez pouvoir refaire exactement ce même motif-là parce que tout ce que je vais vous apprendre aujourd'hui se réalise dans ce motif-là de fleurs. Donc, on commence par tracer un petit truc à moi avec l'iPad, avec votre tablette à la maison. On peut venir tracer directement avec l'application Page ou une application qui fait que votre surface, elle est très blanche. Ensuite, ajoutez votre patron et par-dessus, vous ajoutez votre tissu afin de pouvoir le tracer. Vous pouvez utiliser ou un crayon comme celui-là ou encore un crayon qui est soluble à l'eau, aussi de la marque Lover et qui trace très bien. Tout dépendant de la couleur de votre tissu, ça peut faire la différence. Celui-ci va bien avec les tissus pâles, mais lui va bien avec les tissus foncés. Donc, on trace le motif avec votre crayon et ça vous empêche de faire un transfert d'images avec le fer à repasser. C'est vraiment, vraiment l'idéal. Et vous dessinez tout le modèle que vous voulez à l'aide de cet écran-là. C'est assez simple. Tout le monde est capable de faire ça. Ça rouvre la porte à une possibilité incroyable avec toutes les images qu'on retrouve sur le net. Ça vous permettra justement de tracer le dessin que vous désirez. On est rendu à mettre maintenant notre tissu sur le cerceau. On dévisse, évidemment, pour lousser l'anneau. Ensuite, la section qu'il n'y a rien dessus, on vient placer, on centre ou on place de la façon qu'on veut, en fait, notre motif. Ensuite, on s'en vient glisser le second par-dessus. Et on vient serrer l'anneau de façon à ce que le tissu soit vraiment bien étendu. Ça vous permet justement de bien piquer avec l'aiguille sur le petit encadrement de broderie. On commence. Je vais vous montrer maintenant les techniques, comment réaliser chacune des petites fleurs et les feuilles qu'il y a ici. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est prendre le crayon et juste aller à main levée, dessiner votre dessin sur votre tissu. Puis après, aller directement faire de la broderie. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai composé mon petit dessin à la main. Puis après, je suis venue broder. C'est tous des petits trucs qui sont le fun à faire et que vous allez vraiment vous amuser. Petit truc pour vous autres, pour être certain de ne pas voir à travers une fois que vous avez terminé votre broderie. Souvent, on veut les suspendre. Donc, à l'arrière, c'est préférable d'aller couvrir avec un feutre. Utilisez des grandes feuilles de feutre comme ceux-là, que vous pouvez couper à l'aide de vos ciseaux avec la grandeur de votre cerceau. Ensuite, vous prenez de la colle à tissu que vous allez déposer tout autour de votre encadrement, comme celui-ci. Vous pouvez aussi utiliser de la colle chaude sans problème. Ça va super bien. Il faut juste faire attention de ne pas déposer de colle chaude trop sur la surface, parce que vous allez voir apparaître à travers la colle. Et là, ensuite, vous venez déposer votre cercle de feutre à l'arrière de votre encadrement. Ça sèche rapidement, surtout la colle pour tissu. Ça va super bien. Et vous allez avoir vraiment une surface qui va être opaque. Et vous allez vous assurer de ne pas voir à travers les fils et tout ça. Et ça va être plus beau aussi. Ça fait une plus belle finition. On commence la broderie. Je vais vous montrer mes cinq points qui font que vous êtes capables de tout faire, les autres créations que j'ai faites aujourd'hui. et le premier, c'est celui-ci, le noir. C'est un point où on va aller un par-dessus l'autre avec le fil. Simple. On passe pour commencer le fil en dessous, comme ça, une première fois. Évidemment, j'ai fait un petit nœud au bout du fil. Et ensuite, on fait notre premier point. Comme ça. Ensuite, on revient. Et là, on retourne, mais en plein centre de mon premier point. Et on va faire ça tout le long. Ce point-là, c'est le point que j'ai réalisé. Je vais juste vous montrer. C'est le point que j'ai fait ici au pourtour de tout mon motif de fleurs. Quand vous voulez réaliser des fleurs, moi, j'utilise un 1 $ ou un 2 $. C'est parfait en fait grandeur. Vous prenez votre crayon pour tracer. Et là, vous pouvez encercler votre 1 $. Et comme je disais tantôt, ce crayon-là s'efface à l'air. Donc, ça sert de guide. Ensuite, on va commencer à faire les pétales de cette fleur-ci. On commence vers le centre. On va aller ici. Un autre petit truc que je peux vous donner, avant que je commence, ça peut être une autre solution. Vous pourriez séparer votre cercle droit où se retrouveront les pétales des fleurs. Là, vous allez être certain que votre fleur va être parfaite. Bon. Donc, pour faire ce point ici, vous devez tenir votre fil et retourner à côté. Et là, vous allez créer une loupe. Quand vous allez arriver à presque la bonne grandeur, vous allez revenir ici, piquer à l'endroit où se trouve la ligne. Et là, et voilà. Une fois que ça, c'est fait, vous allez retourner juste à côté, un petit peu plus loin. comme ceci. Donc, c'est simple, mais c'est vraiment amusant à faire. On recommence, on s'en va dans le centre, on passe le fil, on tient, on retourne à côté, puis ça, ici. on réalise une loupe. Je m'en viens encore une fois faire à ma pointe, ici. Et là, je repasse mon fil à l'extrémité. Comme ça. Et je continue tout au long de la fleur, comme ça. Tadam! Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire les points qu'il y a ici. C'est super le fun à faire. Moi, j'adore ça. Et d'ailleurs, juste pour vous montrer, j'ai fait des petits points ici dans le ciel. Et il y en a des plus petits et il y en a des plus gros. Et tout ça a rapport avec la quantité de fois que vous allez tourner autour de votre aiguille. Je vous montre ça tout de suite. Je vais le faire dans le centre de la fleur pour que vous puissiez voir à quel point c'est magnifique. On s'en vient ici, on pique notre fil. Et là, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre fil comme ça dans notre main et on s'en vient tourner autour de notre aiguille. Si vous tournez une fois, ça fait un tout petit point. Tournez deux fois un petit peu plus gros, trois fois plus gros encore. Allez pas plus que quatre fois parce que ça fait vraiment trop gros. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut toujours bien tenir le fil comme ça. Sinon, vous allez avoir un qui est un peu ouvert comme ça. Il va créer une loupe et c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment un point bien fermé comme celui-ci. Et pour ce faire, il faut vraiment bien tenir le fil. Ensuite, il faut repiquer à côté et pendant qu'on tient le fil, on passe l'aiguille à l'intérieur et on tire. Et voilà, notre point, il est fait. Et ça, ça fait le cœur de nos fleurs, de nos marguerites. On peut refaire plusieurs points comme ça, justement, pour faire vraiment un beau cœur. on fait la même chose, on tient notre fil comme ça. Un, deux, on repique. Et on a un cœur directement dans la marguerite. Donc, on est rendu à faire des feuilles, ce que j'aime beaucoup, beaucoup faire parce que ça fait vraiment beau et c'est super simple à faire. La première chose, on va dessiner, mais c'est certain que si vous avez déjà tracé votre motif en plein centre, vous n'avez pas nécessairement besoin de prendre le crayon et dessiner ce que vous voulez. Mais moi, j'aime beaucoup faire à main levée mes motifs. Donc, c'est une possibilité pour vous autres de faire ça aussi. Et je peux prendre mon crayon comme tout à l'heure et venir créer une feuille comme ceci. Donc, mon crayon sert à dessiner. Et là, l'idéal, c'est de commencer à la pointe ici au début, pareil comme la pointe qu'il y a là. On s'en vient, oups, je ne suis pas à la bonne place ici. On s'en vient piquer. Oups. On fait un premier, je vais afficher pas un nu. Non, OK, c'est bon. Et là, on s'en vient descendre dans le centre de la feuille, à peu près, je dirais, un centimètre environ à un et demi, là. Et on va venir descendre comme ça, en plein centre. Donc, ça commence la feuille. OK? Et voilà. ensuite, ce qu'on doit faire, c'est aller à côté, à droite, juste un petit peu plus bas et on s'en vient comme ça. Et là, on doit absolument s'en aller juste en dessous de ce point ici, en plein centre. et on fait ça comme ça. Ensuite, on va aller à gauche de mon trait. On fait la même chose. On passe et on va aller encore en avant ici, dans le centre. Et là, on a commencé. On fait ça à chaque un à droite, un à gauche, un à droite, un à gauche, tout le temps. Si vous voyez qu'entre deux points comme ça, il y a un espace et vous voyez votre tissu et vous préférez ne pas le voir, moi, je vous suggère de reprendre ce point-là en retournant en haut comme on a fait au début. Et on refait notre point dans le centre par la suite comme ça. Ça peut arriver des fois qu'on a laissé un peu trop de tissu apparaître et ça ne paraîtra même pas de toute façon que vous avez rempli. Ça peut être un truc. comme vous pouvez voir, j'ai fait exprès ici, je n'ai pas suivi tout à fait mon dessin. Mais c'était juste pour vous montrer que oui, vous pouvez faire des différences comme ça. Et petit truc, comme je disais tantôt avec le crayon, vous pouvez venir avec le crayon et enlever le trait sur votre tissu. Comme vous voyez, c'est disparu, c'est mouillé, mais ça va sécher. Et par la suite, quand vous avez terminé votre feuille comme ça, un petit truc à l'arrière, vous pouvez vous emmener vers les points qu'on a fait et sortir votre fil à l'arrière comme ça. et ensuite couper. Donc, c'est terminé pour mes belles petites feuilles. Si vous faites, par exemple, de la broderie qui s'en va sur des vêtements, des sacs ou des choses qui vont aller au lavage, soyez sûr à l'arrière de faire des nœuds pour bien conserver le fil pour ne pas qu'il se défasse pendant le nettoyage au lavage. Sinon, c'est juste décoratif comme mes affaires à moi que j'ai faites, mes créations. Ce n'est pas nécessaire de solidifier l'arrière à 100 %. Donc, c'est seulement décoratif à ce moment-là. Donc, petit truc, moi, j'utilise toujours les objets que j'ai face à moi et je veux faire un cercle pour être capable de réaliser ma rose. Je trace le cercle ici de mon enfileur. Je vais tracer de l'autre côté. OK. Et je veux séparer mon cercle en cinq, un peu comme une tarte, en fait. Donc, je vais venir dans le centre et on s'en va toujours en chiffres impairs. Donc, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq. OK. Toujours. Donc, je veux cinq traits. Vous pouvez aller, si vous avez une plus grosse rose comme ceux-là, vous pouvez aller avec sept lignes. OK. C'est votre guide, en fait, pour faire votre rose. Vous prenez, pour commencer, du fil vert et là, vous allez venir créer juste les lignes. Vous faites le tour, mais juste les lignes de la tarte qui sépare le cercle. Donc, on fait ça, comme ça. et ça, ça va servir comme guide à notre rose. Pour commencer, on s'en vient sur le bord. Vous choisissez la ligne que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Moi, je vais commencer ici. OK. Donc, je commence vers le centre et je m'en viens juste faire mon premier point comme ça. Et là, ensuite, je vais passer par-dessus celui-là et aller en dessous de l'autre. Et je tire. Je fais la même chose ici. Je passe par-dessus celui-là, je m'en vais en dessous de celui-ci. je recommence par-dessus lui, en dessous de celui-ci. Et je continue comme ça tout le long de ma rose. Je passe par-dessus, je passe en dessous, je passe par-dessus, je passe en dessous. C'est le mot de jour. C'est le mot de jour. Vous devez vous en aller en dessous et piquer pour terminer la rose. Comment on fait pour savoir quand elle est terminée? Eh bien, normalement, on ne voit ou à peu près plus les petites tiges vertes qui sont en dessous. Ils peuvent aussi être le guide pour mettre en lumière vos petites feuilles. Comme si, par exemple, ici, je voudrais en dessiner une, je pourrais en faire une ici, je pourrais en faire une là. Donc, ça devient des guides si vous voulez. Pour ceux qui adorent la peinture, comme moi, vous pouvez peindre aussi votre tissu. C'est ce que j'ai fait ici avec le ciel étoilé. J'ai peint mon tissu qui était celui qui était beige. Conseil comme ça, repassez-le après qu'il soit complètement sec la peinture séchée. Repassez-le avec le fer chaud et ensuite, votre tissu va être beaucoup plus flexible quand vous allez le mettre dans le cerceau et vous allez commencer à broder. Vous allez vous amuser parce que vous pouvez faire des paysages, vous pouvez faire toutes sortes de choses, même peindre des fleurs et broder aussi autour. Ça pourrait être une super idée. Donc, j'aime de terminer les points avec vous. Maintenant, vous allez pouvoir réaliser toutes les belles créations avec les fleurs, les feuilles que je viens tout juste de vous montrer. Et tout ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il y a ici dans la conception. Vous allez pouvoir avoir le patron sur la boutique en ligne de Club Tissus ainsi qu'en boutique. Et vous allez pouvoir reprendre et refaire toutes les techniques qu'on a apprises aujourd'hui comme les feuilles, les marguerites. Ici, c'est le même point que les marguerites. Les petits points qu'il y a ici, les fameuses roses. Vous allez vous amuser. Je vous juge d'aller prendre un goût à faire ça et en faire partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada